Bienvenue dans votre Hebdo Éco. Cette semaine, nous allons vous parler de la filière numérique qui est l'un des rares secteurs à fortement recruter à Bordeaux en cette période de crise. Alors quels sont les profils recherchés ? Est-ce justement une bonne idée de se reconvertir dans le digital pour ceux qui auraient perdu leur emploi ou veulent en changer ? Comment faut-il s'y prendre ? On va en débattre avec David Babin, qui est vice-président de French Tech Bordeaux, et Jacques Froissant, qui est le président du cabinet de recrutement Altaïd, qui est spécialisé dans le digital. Alors David Babin, justement, comment expliquez-vous aujourd'hui que la filière numérique recrute autant à Bordeaux, puisque c'est quand même l'une des villes où on attire le plus actuellement dans le numérique ? Oui, il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer. Déjà, il y a une démocratisation de l'usage, et ça, c'est un contexte général. Partout dans le monde, on développe l'usage du numérique. Aujourd'hui, cet outil est devenu familier. Les outils qui sont à notre disposition pour en bénéficier, que ce soit des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, sont courants, et se comptent par plusieurs unités dans chaque foyer. Donc il y a une démocratisation de l'usage qui pousse, du coup, beaucoup d'industriels, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de porteurs de projets à créer ces solutions. Donc ça, c'est le contexte général. Et effectivement, Bordeaux jouit en plus de ça d'une attractivité assez record. On le voit régulièrement dans les classements nationaux. Donc ces deux faits combinés font que beaucoup d'éditeurs de logiciels, beaucoup d'entreprises qui se tournent vers le numérique se posent la question de Bordeaux ou pas. Et effectivement, c'est une place intéressante pour établir une agence, pour établir une société. Ça, c'est depuis notamment l'arrivée de la LGV en 2017 à l'été. On a vu ensuite aussi arriver des grands numériques, Ubisoft d'abord, BetClick ensuite, Miracle, qui est une licorne française qui pèse plus d'un milliard d'euros aujourd'hui, qui va aussi s'implanter sur Bordeaux. On a une succession quand même de belles entreprises qui se sont installées ici, Deezer, Mano Mano en plus. Et ça continue. Là, Arkea implante aussi un centre IT informatique ici avec 150 emplois. Donc Bordeaux, par l'attractivité de la ville, mais aussi de l'écosystème avec le réseau universitaire, justement, attire de plus en plus. Oui, la filière de la formation est effectivement un critère qui pousse ces grands groupes à venir s'installer sur Bordeaux. Donc ça, c'est une évidence. Mais ils cherchent aussi un cadre pour leurs salariés, un cadre de vie. Bordeaux combine quand même beaucoup d'atouts, la mer, la montagne pas loin, un art de vivre aussi. Et c'est ce qui tire de plus en plus ces grands groupes à s'installer sur Bordeaux. La caractéristique du numérique, c'est que contrairement à l'industrie lourde, on peut s'installer partout. Il suffit d'une connexion Internet, d'un bureau et d'un ordinateur. Et on en aura bientôt une très, très bonne en Gironde, puisque de gros efforts sont faits en ce sens sur le territoire. Alors, Jacques Altaïd, justement, au niveau du recrutement, depuis la pandémie, est-ce qu'il y a plus de recrutement dans le numérique qu'avant ? Est-ce qu'il y en a moins ou est-ce qu'il y en a autant ? Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, aujourd'hui, il y en a moins. Par contre, il faut regarder le marché de prismes. En gros, quand on dit le marché du numérique, il y a des fonctions tech et le reste, principalement, des fonctions autour du marketing digital, du e-commerce, etc. Les fonctions tech, globalement, ça recrute à peu près autant. Sur le reste, il y a un gros coup de frein. Pourquoi ? Parce que le marketing digital, c'est aussi le tourisme, les agences de pub, l'événementiel, qui était très consommateur de tout ça et qui souffre tous. Alors, le e-commerce continue à très bien se porter. Alors, quand on dit e-commerce, le e-commerce est produit physique. Et les chiffres de la FEVAD sur le premier semestre le confirment. On est passé sur 100 achats en e-commerce. Il y a un an, il y en avait 44 qui étaient en produits physiques. Aujourd'hui, on est passé à 57 en produits physiques. C'est-à-dire qu'il y a une grosse montée en puissance du e-commerce de produits au détriment de tout ce qui est... Beaucoup, c'est le tourisme, les billets d'avion, les billets de train, etc. Ce qui crée aussi des besoins dans la logistique. Voilà. Et donc, il y a une montée en puissance dans la logistique. Donc, tout ce qui est tech, ça a à peu près maintenu. La logistique, il y a une grosse montée en puissance des besoins. Après, si on descend un peu dans la tech, on sent qu'il y a une tension de plus en plus forte sur ce qui est lié à la data, à l'exploitation des données. Et puis, l'impact du Covid, c'est aussi la transformation des entreprises. On parle de transformation digitale, mais je dirais de plus en plus de transformation, de remettre de l'innovation dans l'entreprise et de dire, il faut que je trouve des moyens de vendre différemment à des clients. J'allais toucher physiquement avant. Donc, qui génèrent aussi des fonctions dans ce métier-là. Mais globalement, moi, j'estime que le marché global du numérique en France, il est à moins 30, moins 40 % par rapport à ce qu'il était avant. Ah oui, quand même. Et sur la métropole de Bordeaux ? Tout en se portant bien mieux que plein d'autres secteurs. Mais sur la métropole de Bordeaux, quels sont justement aujourd'hui les profils recherchés ? Alors, sur la métropole de Bordeaux, c'est très bien d'attirer toutes les belles entreprises qu'on évoquait. Mais il y a un écueil à ça, c'est qu'elles viennent pour créer des centres de développement technique. Miracle, c'est ça. Back Market, c'est ça. Mano Mano, c'est ça. Ubisoft, c'est un studio de développement. Arkea, c'est pareil. One Point. Donc, on recherche des développeurs essentiellement. On recherche des développeurs, des profils techniques essentiellement. Donc, c'est bien. Pourquoi ils viennent à Bordeaux ? C'est parce que c'est la ville de France où il y a encore le plus de gaps potentiels entre le nombre d'étudiants qu'il y a dans les écoles et l'écosystème. Nantes est devenue ultra tendue. Toulouse, ça va sans doute évoluer avec l'effondrement de l'aéronautique. Mais Lyon, Grenoble, etc., ont fait le plein depuis très longtemps. Donc, Bordeaux est très attractif pour ça. Et ils ne se trompent pas. Les boîtes qui regardent ça ne regardent pas que Bordeaux. Ils comparent à chaque fois avec Bordeaux, Lyon. Elles prennent deux heures de train. Ils acceptent éventuellement trois heures pour Montpellier, Marseille ou Ex. Et deux heures de train, où est-ce qu'on peut aller ? Depuis Paris, oui. Depuis Paris. David Babin, est-ce qu'on peut facilement justement se reconvertir dans le numérique ? On sait que malheureusement, beaucoup de gens vont perdre leur emploi ou devoir faire une reconversion dans les mois à venir. Est-ce qu'on peut facilement se reconvertir dans le numérique ? Oui, oui, concrètement, oui. Enfin, on peut facilement. C'est une histoire de motivation avant tout. Les caractéristiques de ces postes qui sont très techniques, on parle des métiers du développeur en particulier. Vous voyez, c'est là où il y a probablement, comme Jacques le disait, le plus de tension, nécessitent un esprit logique et purement cartésien. Et donc, de nombreuses personnes en sont pourvues. Il n'y a aucun problème à entamer une reconversion. Moi-même, je suis aujourd'hui dirigeant d'une entreprise, Ubi One, éditeur de logiciels. J'ai eu mon début de carrière dans l'armée de l'air et j'étais mécanicien avion. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et c'était la motivation, l'envie. Et puis, il y a une part aussi d'auto-formation qui est possible sur ce métier-là. C'est une de ses caractéristiques. Donc, il est accessible à tous. La motivation est une part importante de la réussite. On trouve des établissements aujourd'hui, et notamment sur Bordeaux, qui sont implantés, qui forment sur des durées, sur des cycles de 2, 3, voire 6 mois et qui forment des développeurs. La réalité, c'est qu'au bout de 6 mois, on n'est pas forcément un développeur aguerri, qu'on ne peut pas forcément ensamer tous les sujets techniques et qu'il faut être modéré dans ses capacités à relever les défis. Et ils seront nombreux. Quoi qu'il en soit, au bout d'un an ou deux ans, on trouve que ces personnes-là sont efficaces au sein de l'entreprise. C'est le cas dans la mienne. On a aujourd'hui trois profils qui sont issus d'une reconversion de ce type. récemment, et qui venaient de métiers très différents. En plus, un atout, c'est qu'ils connaissent le monde de l'entreprise. Ils sont déjà acclimatés à cette culture de l'entreprise et du résultat de l'entreprise, et qu'ils viennent pour de bonnes raisons dans les métiers du développement. Contrairement à peut-être certains jeunes qui se posent des questions sur leur carrière et prennent le développement ou la voie du développement logiciel comme une opportunité sans savoir si réellement ça va leur plaire ou pas. Pour les téléspectateurs qui nous écoutent, est-ce que, par exemple, si on se lance dans une formation de quelques mois, justement, c'est un peu risqué ? Quelle est la procédure un peu à suivre pour quelqu'un qui se dit j'ai envie de me reconvertir dans le numérique ? Quels sont les conseils que vous lui donnez, justement, pour suivre le bon chemin ? Je pense que déjà, c'est de s'adresser à ces établissements. On peut en citer deux qui sont connus sur Bordeaux, la Wild Code School et le Wagon, qui forment par ce biais-là des candidats en voie de reconversion. Donc, eux, ils ont des process qui sont en mesure de déterminer si les candidats ont les capacités à suivre cette formation ou pas et quelles sont les raisons qui les poussent à la suivre. Donc, ça, c'est assez facile à mener. Il suffit d'émettre un dossier de candidature vers ces organismes de formation. Jacques Froissant, est-ce que, justement, aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens en reconversion ? Est-ce que les recruteurs sont aussi plus ouverts à ces profils-là ? Alors, moi, je dis qu'il faut faire attention au miroir ou aux alouettes parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont attirés par ça, qui vont venir faire des formations courtes, qui sont de qualité, mais on ne peut pas aller bosser n'importe où. Il ne faut pas perdre de vue que le numérique, moi, je le compare souvent au marché de la réparation automobile. Vous pouvez bricoler votre voiture et réparer celle de vos copains. Vous avez le garagiste du coin de la rue. Vous avez le garagiste plus établi et outillé, etc. Vous avez le concessionnaire Renault. Et puis, si je vais à l'extrême, vous avez aussi des écuries de Formule 1. Si je prends les startups qui font du logiciel pointu, comme on peut en voir, je ne sais pas, dans la e-santé ou sur d'autres sujets, on va toucher des métiers qui touchent à la data, l'intelligence artificielle, ce n'est pas en sortant de trois mois de formation que vous allez accéder à ça. Ils ont tous des niveaux, bac plus 5, école d'ingénieur ou équivalent. Et après, il y a une graduation de tout ça. Donc, il y a des entrées de métier sur... Voilà, en trois, six mois, vous allez être un développeur qui a compris des choses, etc. Mais vous avez encore tout à apprendre. Et pas perdre de vue qu'à côté de ça, il y a aussi des développeurs qui sortent des écoles. Est-ce qu'on aura besoin d'autant de développeurs dans les années à venir avec le développement d'intelligence artificielle ? On sait qu'en temps réel, aujourd'hui, en France, en gros, il manque 150 000 développeurs. C'est un chiffre qu'on recroise plus ou moins, le Syntec numérique, France Digitale, etc. Quand on fait des mesures, on tombe sur ces chiffres-là. Oui, pourquoi ? Parce que, de toute façon, le numérique, il touche n'importe quelle métier aujourd'hui. Et donc, les besoins, ils augmentent partout. Là, on est sur une TV numérique. Derrière, il y a forcément un moment des développeurs qui travaillent sur des choses. Le numérique, c'est aussi tous les métiers du marketing digital. Là aussi, il y a des formations courtes. Donc, des gens qui se disent, ça fait 10 ans que j'ai du marketing ou de la com classique. Je vais me reconvertir en digital. Et ça, c'est encore plus, je dirais, miroir aux alouettes que les formations tech. Parce que le marketing digital, ce n'est pas tout neuf. Altaïd a 20 ans, ça fait 20 ans qu'on recrute dans les métiers du marketing digital. Et aujourd'hui, ces candidats qui ont 10 ans d'expérience, qui ont fait une reconversion de quelques mois, ils arrivent en concurrence aussi avec des étudiants qui sortent, par exemple, à Bordeaux, Digital Campus ou de l'école supérieure du digital, qui ont fait un bachelor 3 ans et un master en 2 ans. Souvent, avec 2 ou 3 ans d'alternance dans des entreprises qui sont un peu phares de l'écosystème, ils sont beaucoup plus au niveau que des gens qui ont fait des reconversions ou peut-être d'autres atouts. Mais ce n'est pas évident à faire passer. Merci à tous les deux. On le voit, donc il y a de belles opportunités à saisir en termes d'emploi dans le numérique. Mais attention, effectivement, au miroir aux alouettes. À bientôt sur TV7. Sous-titrage ST' 501